Hey ! L'aventure continue, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine de mon journal de bord de jeûne. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir les vidéos que je vous link en barre d'infos, c'est très important, sinon cette vidéo ne sert strictement à rien et vous n'allez rien comprendre. Je suis actuellement en train de faire la cure de Bruce, je vous ai fait une vidéo un peu plus technique sur le sujet pour vous expliquer exactement ce que c'est. Je vous ai fait une première vidéo de journal de jeûne sur ma première semaine et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième semaine. Mon partage, de mes ressentis un petit peu chaque jour, les moments difficiles, les moments plus souples et tout ce que je ressens vraiment, j'essaye de vous partager un maximum de détails et d'informations. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hello ! Nous sommes aujourd'hui le jour 10 mais je viens vous faire les bilans du jour 8 et 9. Je vous ai laissé dans la dernière vidéo à la journée 7 qui se passait plutôt bien et tout, sachez que le soir ça a été extrêmement dur parce que mon fils n'a pas voulu aller se coucher tôt, il s'est couché tard et moi de passer des heures comme ça à m'occuper de quelqu'un d'autre, le porter en petit c'est quand même très dépendant, c'est pas très autonome donc il faut faire beaucoup pour lui. Ça m'a vraiment puisée, pompée le 7 au soir, je me suis vraiment, je suis vraiment passée par une phase où je me suis dit que j'allais pas tenir. Je me suis dit mais ça peut pas être comme ça tous les soirs parce que je vais arrêter mon jeûne et tout et vraiment je l'ai pensé et encore à l'heure actuelle je suis pas super sereine d'arriver à tenir jusqu'à 3 semaines. La journée quand j'ai que moi à m'occuper, que je peux me poser quand je veux machin, ça va je sais que je pourrais tenir même plus longtemps s'il fallait mais là par rapport à cet aspect là vraiment je me sens en danger par rapport à ça. Je sais pas si je vais pouvoir finir mon jeûne comme je l'entends, écoutez on prend les jours comme ils viennent, faut pas voir trop loin pendant un jeûne, je trouve ça assez décourageant, faut mieux voir au jour le jour. Voilà j'ai réussi, j'ai fini cette journée, je commence une nouvelle journée, je finis cette journée sans penser trop à la suite quoi. Donc le lendemain, le jour 8, mais qu'est-ce que je raconte ? Je me suis encore trompée en fait. Punaise on est quel jour ? Ah mais non on est pas du tout le jour 10, on est le jour 9. Ah non mais je croyais qu'on était vendredi, non mais moi je suis paumée dans la vie. Donc non pardon, nous sommes le jour 9, je n'ai qu'un jour de retard, je vous ai laissé le 7 dans la journée, je vous ai fait la bilan de la journée 7, je vous avais juste pas raconté la soirée évidemment, ce que je viens de faire. Nous sommes la journée 9, donc en fait j'ai juste hier à vous raconter, écoutez hier c'est très bien passé, je me suis réveillée, j'avais envie de faire plein de trucs, j'avais de la motivation, je pense que ça se sent avec ma façon de parler, d'habitude j'arrive pas à parler si vite. Hier j'avais de la motivation, on est parti de chez nous, on est allé faire les magasins dans plein d'endroits différents, fallait qu'on rachète des trucs pour notre fils, et puis on cherchait un cadeau pour ma nièce, et puis on a fait des courses, et vraiment même d'être au milieu d'un supermarché avec les odeurs de boulangerie, de trucs comme ça, ça ne m'a rien fait. Et ça vraiment c'est fou parce que je sais qu'en jeûne en général quand je passe devant une boulangerie, vous savez les odeurs de beurre et de sucre et de caramel, d'habitude c'est assez la torture, là plus il y a un rayon traiteur trop bien, et vraiment rien ne m'a donné envie, j'avais une liste, j'ai suivi ma liste, voilà. Par contre plus la matinée passait, plus j'ai commencé à être ralentie, 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 parce que j'avais pas bu de jus. Et pourquoi tu n'as pas bu de jus ? Enfin, parce que je pensais en fait dans les magasins trouver des petites briques de jus de pomme bio, j'avais vraiment envie de trouver une brique comme ça pour pouvoir emmener facilement avec moi, et pas me taper une gourde en métal grande comme ça, voilà, je voulais un truc simple, je n'en ai trouvé nulle part, j'ai dû attendre de rentrer à la maison, on est rentré assez tard, je crois qu'on est rentré après midi quoi. Donc j'ai tenu avec ce que j'avais dans le ventre, c'est-à-dire des tisanes, et puis voilà, je me suis dépensée, en plus on a pas mal marché, mais ça c'est bien, c'est très important de bouger pendant un jeûne. Et je me rends compte qu'il y a des jours où je bouge pas assez, par exemple aujourd'hui j'ai rien de prévu à l'extérieur, donc je vais faire du tapis, je vais faire du tapis de course, un peu plus tard dans la journée là, je vais aller faire de la marche, rapide dessus pendant 20-30 minutes, vraiment je pense que c'est le minimum à faire. Donc la journée d'hier, voilà, le matin était un peu fatiguant et tout, l'après-midi, sincèrement je me suis reposée avec Hugo, on a commencé une nouvelle série, voilà, c'est aussi le moment de lire, le soir j'ai lu, ça m'a beaucoup plus que j'ai lu, d'ailleurs je vous en reparlais dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet, bref, reste concentrée sur ton jeune meuf, à chaque fois je m'égare, si vous me connaissez ça vous étonne pas trop, donc voilà, j'étais un petit peu fatiguée mais finalement de me reposer, ensuite j'ai bu du jus, j'ai fait du montage, j'ai trié des photos sur mon téléphone, j'ai fait plein de petites choses comme ça qui de toute façon il faut les faire en fait dans la vie, et pendant le jeûne je choisis les moments où j'ai besoin de me reposer pour faire ça, au moins j'ai pas l'impression d'être freinée ou d'être arrêtée par mon jeûne, parce que même ces moments-là je les rentabilise entre guillemets en faisant des trucs soit qui me font plaisir, soit qui sont utiles et qui avancent dans la vie, donc c'est cool, voilà, j'ai passé une bonne journée, le soir j'ai pas eu à gérer mon fils, puisque c'était notre jour de repos par rapport à notre entreprise, bref, donc c'est mon mari qui a géré à 100% notre fils, mais à 100%, et ça m'a ressourcée, parce que je crois que j'étais encore fatiguée de la soirée de la veille, aujourd'hui, exceptionnellement, il ne travaille pas non plus, donc il va encore pouvoir faire, mais ce soir on va faire à 2, moi au bout de 2-3 heures à tout donner à quelqu'un, je ne peux plus, à quelqu'un de certes adorable, la chose la plus mignonne qui existe sur cette planète, mais quand même, et même s'il est facile et qu'il est pas chiant du tout, du tout, du tout, mais quand même il faut le porter, il faut lui prendre son bain, il faut changer ses couches, c'est fatigant vraiment, c'est fatigant, et il y a aussi, moi, au bout de plusieurs heures à m'activer, j'ai besoin de me poser, et là, avec un bébé, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour la journée 8, donc aujourd'hui, on est la journée 9, je vous referai un petit point ce soir, parce que là, vraiment, on est le matin, donc ça vous dira pas, mais en tout cas, depuis ce matin, j'ai eu une pêche, j'ai toujours pas bu de jus pour l'instant, j'ai simplement bu ma tisane de soja, il m'en reste un petit fond ici, je vais aller boire ma première tisane rénale, et puis je vais enchaîner sur du jus dès le matin, même si j'en ai pas envie, même si j'ai pas faim, même si rien, je vais le faire juste pour essayer de garder cette énergie le plus longtemps possible dans la journée, parce que j'ai envie de faire plein de trucs aujourd'hui, donc dans ces cas-là, il faut un petit peu anticiper. C'est un conseil aussi que j'ai déjà dû vous donner, mais bon, au cas où je vais peut-être me répéter, c'est pas grave, mais si vous faites un jeûne, il y a des journées où vous savez que vous allez avoir besoin d'énergie, commencez à boire du jus dès le matin, enfin si vous faites un jeûne, la cure de brosse, si vous faites cette cure-là, et voilà, si vous savez, les jus auxquels vous avez droit, etc., buvez-en dès le matin, même si vous avez pas faim, même si vous avez pas envie, parce que c'est ça qui va garantir que votre énergie va rester assez haute toute la journée, et c'est pas ce que j'ai fait hier, parce que bon, je me suis fait avoir, je croyais trop et du jus, et puis non. Donc j'ai galéré à la fin, je poussais le caddie, mais c'est le caddie qui me portait en fait, clairement. Écoutez, ça s'est quand même bien passé, j'ai passé une belle journée, aussi j'ai remarqué que je commence à avoir l'esprit plus vif, et ça, ça c'est un bonheur, je vous en parle souvent dans mes vlogs ces derniers temps, mais je sentais mon esprit tout le temps buer, j'arrivais plus à me concentrer, à réfléchir à des trucs trop intellectuels pendant trop longtemps, je devenais con, en fait vraiment, à mon sens à moi en tout cas, je devenais de plus en plus con, et là hier matin je me suis réveillée, j'ai écouté des analystes politiques, des philosophes d'histoire, des trucs un peu poussés intellectuellement, et tout me passionnait, je m'intéressais et tout, par rapport au contexte actuel, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, donc ça m'a vraiment fait du bien, en plus j'ai fait ça un temps, puis après je suis passée à autre chose, et j'ai eu une journée beaucoup plus légère derrière, et c'était cool, et là je retrouve l'envie de lire, de me former, je cherche un DU auquel m'inscrire, enfin bref, mon esprit à moi, le mien, mon vrai, se réveille enfin, et ça me fait le plus grand bien, donc vraiment ça je tenais à vous le dire, voilà il y a des hauts, il y a des bas, écoutez les bas que je peux vous dire, c'est simplement pour l'instant de temps en temps des coups de mou, que je vous partage vraiment systématiquement, des coups de mou, et parfois le côté, bah je voudrais pouvoir avoir une vie sociale, sortir, aller au resto, juste partager un repas avec mon amoureux, cuisiner ensemble, vraiment des moments comme ça, que j'ai pas, mais je sais que ça dure qu'un temps sur un an, et même sur une vie, qu'est-ce que c'est trois semaines, sans faire toutes ces choses-là, c'est rien du tout, je sais que je me reste après x1000 derrière, et le truc dont je suis super contente, c'est que j'ai toujours des émotions, elles s'atténuent de plus en plus, mais pas encore, j'arrive encore à pleurer, à rire, à voilà, j'ai encore des émotions, et se sentir humain, c'est vraiment bien, ma mère qui a fait cette cure pas aussi longtemps, elle a pas fait tout ça, elle, mais elle m'a dit qu'à la fin, elle trouvait ça assez mortifère, c'est vrai en fait, de pas manger, enfin manger, c'est la vie, c'est rester en vie, donc de pas manger, d'avoir de moins en moins d'émotions, ouais, c'est assez mortifère, et c'est une sensation assez particulière, vraiment, moi je trouve ça reposant, mais parce que j'ai l'expérience, et je sais que derrière, la vie normale revient, mais c'est vrai que ça peut être angoissant, je le comprends, si vous êtes en train de le vivre, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre état pour toujours, il y a quelque chose qui s'éteint en vous, mais c'est pour permettre à votre corps de bien fonctionner derrière, de continuer d'éliminer les toxines, les graisses en trop, les trucs, enfin vraiment, vous êtes en train de vous nettoyer complètement, c'est normal, l'énergie ne peut pas être partout, et les émotions en fait, moi c'est ça qui m'a fait réaliser que les émotions, ça demande énormément d'énergie en fait, parce que quand on a pu, ben t'as plus d'émotions, donc c'est drôle, enfin le corps a ses priorités, les émotions n'en sont pas, heureusement, quelque part, je préfère que mon cœur continue à battre correctement, et ne pas me sentir triste ou joyeuse, franchement, mais je sais que ça va revenir, donc personnellement, moi ça m'atteint pas trop, et puis pour l'instant ça m'a pas encore touchée, écoutez, au 9ème jour, le matin, on va dire que j'ai fait 8 jours révolus, ça ne m'a pas encore touchée, ce qui me tue c'est quand même que je suis toujours pas à la moitié quoi, ça c'est fou, ça c'est un peu chiant par contre, psychologiquement, je vous le disais, mais il faut pas penser trop à la suite, à la suite, à la suite, sinon c'est un peu, ouais, c'est un peu décourageant parfois, voilà comment je me sens jusque maintenant pour le jour 8, je vous retrouve ce soir pour le jour 9, écoutez, voilà, pour l'instant, comme je vous dis j'ai la patate, je vous raconterai l'après-midi si ça a changé, si j'ai eu mon coup de mou d'après-midi en début d'après-midi comme d'habitude ou pas, et puis voilà, on se retrouve plus tard. Jour 9 qui touche presque à sa fin, écoutez, cette journée a été magique, magnifique, j'ai eu énormément d'énergie toute la matinée, il y a un truc qui m'a un petit peu plombée vers midi, alors c'est un truc qui m'a saoulée en fait dans ma vie, et qui s'est un peu reportée sur ma forme physique, je pense que j'ai eu un petit coup de mou, mais au final j'ai bu mes tisanes, mes jus, mes trucs, et c'est reparti comme en 40, j'ai passé l'après-midi super relax, après une matinée ultra 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 productive, donc je suis vraiment ravie, j'en parlais encore avec mon père tout à l'heure, il me disait, ah ouais bravo, 9ème jour, il lui disait que je n'avais toujours pas eu faim, il disait que c'était étonnant, parce que c'est vrai que normalement on a faim quand même pendant cette cure, très honnêtement, et d'habitude je crève de faim, et je sais que ça va arriver, mais tous les jours je me dis, ah, ça va peut-être être maintenant, ça va peut-être être maintenant, et non, je n'ai pas faim, est-ce que j'ai tellement apprivoisé cette sensation, que pour moi maintenant ça fait partie des sensations naturelles, j'en sais rien en fait, je ne comprends pas pourquoi je ne ressens pas cette envie de manger, tout ce qui bouge, et d'être obsédée de la nourriture et tout, ça me dépasse complètement pour l'instant, écoutez je me dis que c'est toujours 9 jours de gagné, peut-être que même si ça commence à être dur demain, et ben j'aurais vécu presque la moitié de ma cure facilement, de ce côté-là en tout cas, là je m'apprête à aller faire du sport, prendre ma douche, enfin faire ma fin de journée normale, et ouais, vraiment du sport, je trouve que c'est important, alors du sport c'est un grand mot, je vais faire une activité physique, parce que voilà, ça aide le corps à éliminer les toxines, et il faut surtout essayer de conserver sa masse musculaire au plus possible, puisque on ne mange aucune protéine bien sûr pendant cette cure, donc très important de le faire, parfois par la force des choses, on a des courses à faire, des trucs, je sais que je vais pas mal marcher, mais aujourd'hui j'ai rien fait de physique, donc je vais m'atteler à ça là maintenant, ça va être mon objectif du jour, ensuite, comme d'habitude, les tisanes et compagnie, je vous refais pas tout le foin, je vous retrouve demain soir pour la suite des événements, et demain ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce que je vais passer la soirée seule avec mon bébé à devoir le gérer et tout, on verra demain les gars ce que ça donne, et puis vous saurez tout. Jour 10, aujourd'hui c'est le dixième jour de ma cure, ça va être très très bref, je suis épuisée, depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai aucun jus, j'ai réussi à faire plein de trucs le matin, comme d'habitude c'est là où j'ai le plus la pêche le matin, et à partir de 13h comme d'habitude, vers la midi, 13h là, plus d'énergie, j'étais vraiment, et plus la journée passe, plus je suis fatiguée, normalement le coup de barre dans une cure, enfin normalement, il n'y a pas de normalité, mais pour la plupart des gens, c'est le soir entre 17h et 19h, et moi je sais que c'est le moment où il faut que je sois la plus forte, parce que j'allais m'occuper de mon fils toute seule, j'étais pas hyper sereine honnêtement, j'étais fatiguée, fatiguée, et puis j'arrive pas à dormir en journée, parce que quand on mange pas, qu'on digère pas, on a moins besoin de dormir, ce qui, sur le papier, est quelque chose de positif, mais quand t'es fatiguée, et que tu peux ni compenser par du sommeil, ni par de la nourriture, c'est là que ça devient un peu plus difficile, donc voilà, j'ai passé l'après-midi pas dans un super état psychologique, faut pas exagérer, mais bon, j'étais pas, j'étais un peu déçue, quoi, j'étais pas dans la joie et la bonne humeur, vraiment, parce que j'aime pas me sentir fatiguée, j'aime pas sentir que mon corps suit pas la route et tout, donc c'était pas facile, honnêtement, je me suis sentie fatiguée, fatiguée, je suis allée chercher mon fils à la crèche à 17h, d'habitude j'y vais beaucoup plus tôt, mais là, sachant que c'est difficile pour moi, il vaut mieux que j'aille tard, et puis qu'il s'éclate à la crèche avec ses copains et tout, parce qu'arriver ici, moi, je peux pas forcément le suivre dans tous ses jeux et ses choses, et arrive à la crèche, et me disent, ah, il vient juste de se réveiller, normalement, soit il fait pas de sieste, soit il se réveille à 14h, genre, là, elles me disent qu'il s'est réveillé à 17h, j'étais dans un tel état de fatigue que j'ai eu les larmes qui sont montées, j'ai eu vraiment, sincèrement, envie de pleurer, et là, je suis vraiment très brute, et c'est assez intime ce que je partage, j'en ai conscience, mais vraiment, je tiens ces vidéos, sinon elles n'ont aucun intérêt pour moi, si je vous dis pas franchement la vérité, donc j'ai fait bonne figure, en plus, elles étaient en train de lui donner un goûter à 17h, normalement, il prend son goûter à 15h, quoi, donc je me suis dit, mais là, ça veut dire qu'il mange maintenant à 17h son goûter, normalement, c'est l'heure où il dîne, lui, il dîne vers 17h30, je me suis dit, mais ça veut dire que là, il va dîner genre à 20h, 20h30, il va se coucher à 23h, enfin, moi, je savais que physiquement, j'en étais incapable, mais incapable, j'ai dit au revoir, machin, on est rentré dans la voiture, je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer, mais genre, juste d'être au bout du rouleau, et de voir que j'ai une montagne à escalader, de me dire, je ne peux physiquement pas le faire, c'est comme ça que je me sentais, peut-être qu'effectivement, si j'avais pas eu d'autre choix, mon corps se serait surpassé, machin, mais à quel prix, en fait, si c'est pour pleurer, pour être encore plus fatiguée derrière, donc j'ai appelé Hugo, mon mari, et je lui ai dit, je ne peux pas faire cette soirée toute seule, là, ça va être très long, je sais pas comment faire, il m'a dit, bah écoute, je ferme l'entreprise, et je viens, et je lui ai dit, ou alors appelle ma mère, si jamais elle n'a rien à faire, si elle peut venir me donner un coup de main, au moins qu'on soit deux, que je puisse m'asseoir quand j'ai besoin, souffler, et donc il a appelé ma mère, elle m'a appelée, elle m'a dit, j'arrive tout de suite, et tout, donc c'est cool, une demi-heure après, elle était avec moi, et donc ma mère est restée avec moi, jusqu'à ce que mon fils se couche, il a été adorable, c'était un amour, ma mère a dit, oh, mais j'ai l'impression que, que du coup, j'ai servi à rien, mais je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, tu le portes, tu le mets dans le bain, tu sais, le bain, il faut être penché, t'es cassé en deux, même si t'es assis près de la baignoire, t'es toujours un peu cassé, puis il faut le porter, puis changer les couches, et puis machin, le repas, puis il veut jouer, tu lui cours un peu après, quand t'es en pleine forme, tu te rends pas compte que c'est un effort, toutes ces choses-là, mais quand t'as zéro énergie, tu mesures, en fait, chaque geste, à quel point il est difficile, donc vraiment, après, je l'ai remercié tellement chaleureusement, je l'ai serré dans mes voies pendant longtemps, je dis merci et tout, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de faire un énorme sacrifice, mais je le fais pour ma santé, il n'y a pas de meilleure raison, enfin, c'est la seule raison pour laquelle je pourrais mettre tout le monde, on va dire, dans cette situation, et avant de faire mon jeûne, je m'étais bien renseignée auprès de mon mari, bien sûr, Hugo, je lui avais dit, est-ce que t'es sûre que t'es prêt à me soutenir, ça veut peut-être dire qu'il va falloir fermer l'entreprise, donc on va gagner moins d'argent, ça va peut-être être la merde et tout, mais vraiment, je sais que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, donc il a dit qu'il me soutiendrait, j'avais demandé à mes parents aussi, et le week-end, ils m'aident beaucoup, et c'est cool, mais en fait, une semaine, c'est quand même long, tu vois, d'attendre le week-end et tout, donc voilà, c'est bien, parce que j'ai quand même pu profiter avec mon fils, passer la soirée avec lui, parce que quand je l'ai pas, il me manque quand même, il était la journée à la crèche, effectivement, moi j'ai besoin de passer du temps avec lui le soir, donc là, c'était parfait, parce que j'avais tous les bons côtés d'être avec lui, sans avoir la charge physique, en fait, de devoir le gérer, donc ça s'est bien passé, et surtout que, en fait, j'aurais pas eu cette réaction s'il avait un sommeil classique ces derniers temps, mais comme il se couche beaucoup plus tard qu'avant, c'est peut-être normal, en tout cas, il est de très bonne humeur, il a pas de problème physique, de santé ou autre, donc vraiment, c'est juste une étape dans son développement, je pense, qui est normale, mais il faut que ça tombe maintenant, pendant le jeûne, et c'est vraiment pas le bon moment, maintenant, il veut plus aller se coucher, c'était ça aussi que j'anticipais, c'est que des fois, il faut rester une heure penché au-dessus de son lit, lui caresser le dos et tout, moi je ne peux physiquement pas vraiment, je serais tombée dans les pommes, je sais pas ce qui me serait arrivé, donc ma mère a fait ce rôle-là, elle a endormi, elle a passé du temps dans la chambre avec lui avant qu'il s'endorme et tout, et aussi, je lui disais à ma mère, le fait que ça s'est si bien passé, même le coucher, c'était pas si terrible que les autres fois, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'attention, beaucoup, le fait qu'elle soit là, ça a aidé, il est pas pareil s'il est qu'avec moi, et si en plus il sent que j'ai pas beaucoup à donner d'énergie, bah c'est là que les enfants, ils vont en demander encore plus, et ça marche comme ça, un enfant c'est pas super empathique, c'est normal, c'est pas de la méchanceté ou quoi, ça fait partie du développement normal quoi, donc voilà pour mon jour 10, c'est pas du tout glorieux, mais je comptais vraiment vous raconter, j'ai appelé à l'aide, et vous savez, je me rends compte, j'ai regardé d'autres témoignages, parce que depuis en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait moi, à l'époque où j'en cherchais sur Youtube, il y en avait pas, et là j'en ai trouvé quelques-uns, et j'en ai écouté, mais en fait les gens qui se lancent vraiment dans la cure de breuse, souvent ils partent de chez eux, ils n'ont pas à gérer les repas, la nourriture, les enfants, ils partent, ils se prennent un logement, ils vont quelque part, où ils sont tout seuls, ils ont que à s'occuper de leur santé, de leur bien-être pendant 3 semaines, c'est vrai que le jeûne, c'est tellement intense, que ça devrait être un repli sur soi, à plein de niveaux, et moi je le fais quand je suis toute seule, je remets plein de choses à plat dans ma vie, ça aide beaucoup, parce qu'on a l'esprit clair, et que, enfin c'est un moment qui est vraiment propice à ça, au nettoyage dans tous les sens du terme, et moi c'est vrai que c'est hardcore, de pas le faire dans ces conditions, d'avoir ma vie normale, mais avec cette énorme montagne en plus à gérer, c'est très 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 difficile, surtout que mon fils, je le fais manger, je lui fais ses repas, par chance toujours pas fin, mais c'est quand même pas facile, quand t'es faible et tout, c'est difficile d'avoir à s'occuper d'autres choses quoi, le minimum syndical oui, mais pas tout ça, ouais même les jeûnes que j'ai fait avant, même si j'allais en cours, j'avais des grosses journées de cours, j'avais du travail, je bossais dans un hôpital et tout, au final j'avais un job qui me permettait de m'asseoir quand je voulais, en cours, tu suis des cours, certes il faut être concentré, mais tu es assis, moi c'est vraiment physique là mon problème, c'est pas du tout mental, mon esprit il fuse, je suis hyper en forme dans ma tête, mais ma mère a dit qu'elle trouve que je parle vite et tout, elle me dit je te trouve hyper vivante, c'est vrai parce qu'au bout d'un moment, on parle très lentement, et on a plus de joie de vivre, et c'est vrai que c'est mortifère, et là elle me trouve pas du tout comme ça, et c'est vrai, mais je lui disais c'est pas la tête pour une fois, le problème c'est pas la tête, c'est vraiment le corps, bilan de la journée 10, on se retrouve pour la suite, jour 11, je peux plus le faire avec mes doigts, c'est ridicule, c'est nul, bon à partir de maintenant je vais plus le faire avec mes doigts les gars, c'est assez triste, et en même temps non, ça veut dire que j'ai passé la moitié, oui, nous sommes aujourd'hui le jour 11, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je pète littéralement le feu, vraiment je pète le feu, et ça fait trop plaisir de se dire que ça y est, on a passé la moitié du jeûne, donc voilà, j'ai passé la moitié, quelque part ça fait plaisir, je suis contente, c'est une petite célébration, mais en même temps je me dis, waouh, il faut que je refasse une deuxième fois, tout ce que j'ai déjà fait là depuis le début, je vais jamais tenir, j'ai l'impression que je vais jamais tenir, mais écoutez ça va, aujourd'hui je n'ai rien bu comme jus, j'ai bu ça de jus, un petit fond de verre, mais vraiment un tout petit fond de verre comme ça, et j'ai la patate, vraiment, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, il ne faut pas partir dans un jeûne en se disant, ça va se passer comme ça, puis après je vais faire ça, et donc ça va faire ça, hier j'ai bu plein de jus, j'ai respecté les trucs, j'étais à plat, c'était une journée horrible, et aujourd'hui je me suis réveillée en forme, j'ai passé ma journée en forme, tout le monde a fait la sieste à la maison, mais tout le monde était endormi profondément, et moi j'étais comme ça, là on est en fin de journée, je vais faire plein de trucs, j'ai plein de rangements à faire dans la maison, je vais faire du sport, je vais, vraiment aujourd'hui c'est une journée, je n'ai pas l'impression de ne pas avoir mangé, alors comme d'habitude, je sais très bien, je vais aller faire du sport, et au bout de 20 minutes, mes jambes seront coupées, j'aurai plus de jus, et voilà, mais dans ma tête, dans mes envies, dans mon, même dans ma façon de me déplacer, de marcher, je me sens vraiment, super bien, par contre j'ai pensé à un truc, que j'ai oublié de vous dire, ces derniers jours, et qui me semble qu'à l'heure de fin, c'est que quand on jeûne, donc le corps élimine les toxines, et c'est visible à plusieurs niveaux, il y a plusieurs aspects en fait, qu'on peut remarquer en fait, qui nous font dire que le corps se détoxifie, et j'ai réalisé que depuis le début, j'ai oublié de vous en parler, donc je ne sais pas quand ça a commencé, c'était quel jour, mais on s'en fiche un petit peu, je pense qu'il compte, c'est que je vous en parle à un moment ou à un autre, j'ai la langue parfois très très blanche, bon ça je le savais déjà dans la vie en général, quand tu te réveilles le matin, et que ta langue est très blanche, c'est que ton foie est surchargé, c'est que vraiment là, il faudrait que tu manges, que tu te purifies un petit peu, que tu manges léger, que tu fasses attention, là j'ai la langue blanche, alors que je ne mange pas, mais voilà, c'est tout, tu es en train de partir, de partir et tout, ça va un peu mieux là, je ne vais pas tirer ma langue, parce que je trouve que c'est un peu dégueu, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques jours, donc c'était vraiment surtout au début, il y a eu des jours aussi, où j'avais une haleine, Hugo m'a dit que ça ne sentait rien, donc je ne sais pas si c'est que moi, j'ai un odorat déjà très développé, mais juste d'être autour de ma propre bouche, c'était gênant, donc ça c'est aussi un signe, que le corps se détoxifie, et troisièmement, oui j'ai eu des boutons, d'ailleurs on en aperçoit un magnifique ici, mais j'ai eu des boutons sur le décolleté, chose que je n'ai jamais, mais il peut faire 40 degrés, je peux manger du fast food, peu importe, faire tout ce qu'il faut, je ne vais pas avoir d'acné, et là, je mets des boutons un peu infectés, vraiment pas glamour, mais ça passe, après j'y touche pas et ça passe, mais des boutons à des endroits complètement probables, et ça la peau aussi, c'est un marqueur de comment se sent l'intérieur de votre corps, on va dire, vraiment là j'ai des petits boutons, des trucs comme ça, et là je commence à aller vers le mieux à tous ces niveaux, la peau, la bouche et tout, donc je sens que c'est en train de partir, voilà, toutes ces toxines, enfin c'est aussi entre autres pour ça qu'on fait un jeûne, c'est pour se nettoyer vraiment entièrement, et pour aider au nettoyage, et bien je me dis que ça peut être bien aussi de transpirer, d'aider les toxines à sortir d'une façon ou d'une autre, donc là ce que je vais faire, donc je vais faire du sport, parce que j'essaye vraiment soit de bouger, soit les jours où je ne bouge pas du tout, je suis à la maison toute la journée, de faire du tapis, et je sais que je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup, mais ce qui compte c'est de bouger, de bouger, de solliciter ses muscles, essayer de ne pas trop perdre sa masse musculaire, entre guillemets, voilà, il faut que le corps continue de fonctionner le mieux possible, et aussi je vais prendre un bain chaud, assez chaud pour transpirer, parce que je ne peux pas faire du sport, de façon assez soutenue, assez intense, pour transpirer, mon corps est fatigué avant d'en arriver au stade de la transpiration, donc je vais prendre un bain très très chaud, pour vraiment transpirer, puis bien reboire derrière, surtout bien m'hydrater, je sens que je ne bois pas assez, parce que outre les jus, il faut que je bois de l'eau aussi, mais aujourd'hui je n'ai pas bu beaucoup, j'ai bu mes tisanes obligatoires, mes trucs, mais je n'ai pas bu trop d'eau, d'ailleurs non, j'ai oublié de boire une tisane, enfin bref, voilà c'était le bilan du jour 11, qui est peut-être ma meilleure journée depuis le début, vraiment c'était le bonheur, j'ai passé en plus des moments en famille, avec des amis, c'est ça aussi je vous ai dit, mais vraiment, ne vous enfermez pas dans une hutte, quand vous faites un jeûne, ne vous cachez pas, vraiment d'avoir des responsabilités, c'est difficile, donc ça si vous pouvez fuir, faites-le, mais par contre de ne pas non plus rester dans une houle, de faire des choses à son rythme, et selon ses capacités physiques bien sûr, mais d'aller voir des gens, d'aller faire des trucs, c'est vraiment ça aide beaucoup, moi je suis restée à la maison, mais j'ai, ah bah non même pas, non je ne suis pas restée à la maison aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte ? Non ce matin on a fait une sortie, après tout l'après-midi j'étais à la maison, il y avait des gens, et c'était vraiment, vraiment génial, j'ai, en plus les gens ont mangé des trucs devant moi, des tartatins, même des olives, rien ne m'a donné envie, vraiment ça je reste choquée, j'en ai parlé avec mon père, parce qu'il était chez moi aussi cet après-midi, et puis il y avait des amis aussi, dont un ami à nous, qui a fait aussi cette cure beaucoup de fois, et les deux ils disent qu'au bout de deux jours, ils font que penser à la bouffe ou recette, et je leur dis, oui mais moi aussi normalement, c'est moi aussi, c'est, là je suis vraiment choquée que ce soit pas le cas, je me dis que mon corps avait vraiment besoin de ça, il attendait que ça, donc il le vit plutôt bien peut-être, j'aime bien me dire que c'est pour cette raison, voilà, bilan du jour 11, et puis bah, on se retrouve comme d'habitude, demain, pour la suite. Jour 12, nous sommes le matin du jour 13, en réalité tôt le matin, je viens de me réveiller, mais une fois n'est pas coutume, j'ai pas pu filmer du tout hier, j'étais en famille, j'ai fait une grosse journée, j'ai fini toute la journée à la plage, au coucher de soleil et tout, donc bref, j'ai pas eu l'occasion de vous faire cette séquence de vidéos, je vais aujourd'hui vous parler de la journée d'hier, donc déjà juste pour revenir sur la soirée d'avant-hier, parce que je vous ai laissé le 11, j'ai eu une patate le soir du jour 11, j'ai fait du sport, franchement comme j'avais pas fait depuis longtemps, donc j'ai fait de la marche rapide sur mon tapis de course, ça d'accord, mais ensuite j'avais de l'énergie à dépenser, j'ai fait des squats, des pompes, j'ai fait de la muscu, le truc que j'ai pas fait sincèrement depuis des mois et des mois, donc je sais pas d'où m'est venue cette force et cette énergie, alors j'ai fait du sport et tout, je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas le lendemain, donc hier, la journée 12 que je viens vous présenter aujourd'hui, j'ai été fatiguée toute la journée, ça allait, si vous voulez c'était pas catastrophique, mais j'étais las, j'avais rien envie de faire, j'avais envie de rester dans mon coin, rester allongée, c'était une journée où on était avec mon bébé, mon mari et tout, on a fait des trucs un peu tous les trois, ils ont aussi fait des trucs un peu tous les deux, comme ça j'ai pu me reposer et tout, c'était chouette, et puis après je me suis forcée à boire un peu plus de jus, comme d'habitude autour de, enfin dans le début d'après-midi, ce qui fait qu'ensuite j'ai eu la foi d'aller à la plage, c'est pas loin en soi, mais quand même, c'est quand même un bon 40-45 minutes de route, donc on est allé à la plage, et on a fini la journée là-bas en famille, il y a de la famille qui nous a rejoint, on était tous ensemble, c'était très chouette, on est resté dans l'eau, même il faisait un peu froid à la fin, tous les enfants étaient un peu en train de trembler, donc il y avait les cousins, les cousines et tout, c'était trop cool, et j'ai fini la journée, voilà, bien, j'étais toujours un peu fatiguée, mais franchement ça allait en fin de journée, j'étais bizarrement plus en forme que le matin, alors que généralement c'est plutôt le matin, moi que j'ai la pêche, voilà, je sais pas trop ce qu'il y aurait à rajouter, dernier épisode de ma vidéo sur le jeûne, justement, le bilan de ma première semaine, où je vous fais ce journal de bord, que je suis en train de vous faire actuellement, pour la deuxième semaine, et c'est vrai que vous avez eu des commentaires, où j'aurais plein de choses à répondre, peut-être des informations un peu plus générales, qui pourraient intéresser plus de monde, mais ce que je pense, c'est que je le ferai dans ma vidéo bilan, j'avais envie de revenir sur quelques trucs, donc je vais prendre des notes, sur tout ce que vous m'avez dit, les questions que vous m'avez posées, et comme ça je vous répondrai un peu plus en détail en vidéo, je vais quand même vous répondre à l'écrit bien sûr, mais je ferai ça de façon un peu plus générale, en tout cas pour l'instant je suis contente de mon jeûne, j'aurais aimé avoir plus la pêche physiquement, ça ne ressemble pas trop aux autres fois d'avant, mais par contre dans ma tête je vais tellement bien, donc oui le bilan du jour 12, c'est aussi que je n'ai toujours pas faim, ça c'est vraiment fou, hier j'ai même pu cuisiner pour mon fils, pour mon mari, enfin hier soir, quand ils prenaient leur douche ensemble et tout, moi j'ai fait ça, et aucun souci, mais bon aucun souci, je suis vraiment très reconnaissante de ça. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve ce soir même, j'ai quand même des sermons, pourtant j'ai extrêmement bien dormi, je me suis endormie, j'ai réouvert les yeux, 8h plus tard, après une nuit calme, paisible, enfin vraiment le sommeil, je revis, c'est un truc de fou, alors je me réveille fatiguée effectivement, parce que mon corps doit aller puiser l'énergie lui-même, dans les graisses et tout ça, et c'est un effort, le fait de donner de la nourriture à ton corps, il a besoin d'énergie, il prend ce que tu viens de lui donner, c'est beaucoup plus facile à gérer pour lui, là de devoir aller puiser dans les graisses, c'est un travail réellement, et il faut transformer ses graisses en sucre, pour faire de l'énergie, et c'est pour ça que je ressens des coups de goût, mais là je ressens beaucoup, je pense que mon corps, ça veut vraiment peut-être dire, j'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais ça veut peut-être dire, que mon corps n'a vraiment plus l'habitude, d'aller puiser dans les graisses, je le nourris tellement beaucoup, beaucoup trop, qu'il n'a jamais cet effort à faire, et c'est pour ça aussi que je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids, au fur et à mesure du temps, j'ai du mal à remégrir de façon sereine, et durable et tout, donc peut-être que c'est ça en fait, peut-être que mon corps, il n'est plus habitué à aller puiser ce dont il a besoin, qui est déjà disponible, mais gaz, serre-toi, il y a des bolets de partout là, c'est un buffet vent, t'as l'embarat du choix, bref, je vous retrouve ce soir, pour donc le jour 13, ah on est le jour 13, je suis tellement heureuse, mais c'est encore long, le chemin est long, 21, mais qu'est-ce qu'il m'a pris, puis maintenant je me sens obligée quoi, mais là ce que je suis contente, c'est qu'on approche, demain, je pourrais officiellement dire, que j'ai fait les deux tiers quoi, c'est bien, bon, je vous retrouve ce soir les gars, à toutes, jour 13, ne vous fiez absolument pas à ces cernes, je me vois là au tour écran, je crois, je ne me suis pas regardée dans la glace de la journée, mais quand je me vois dans le retour écran, c'est là que je réalise la tronche que j'ai, et j'ai des énormes cernes, alors que je me sens bien, très très bien, donc ne vous fiez pas à ça, pour en faire une conclusion sur mon état actuel, écoutez, ça va très bien, je sais que je vous ai parlé ce matin, mais c'était pour le jour d'hier, donc là, on est en fin journée du jour 13, je suis super heureuse, ce soir, parce que j'ai assuré une soirée au top, toute seule avec mon bébé, là j'ai tenu, et j'en suis sortie beaucoup mieux, qu'on s'en est sorti à deux, tous les soirs de la semaine, ou je crois que j'ai été toute seule quelques fois, mais ça ne s'était pas super bien passé, et sinon j'étais toujours accompagnée, donc je suis super fière de moi, j'ai passé une excellente soirée, pour vous faire un point, donc je ne rassurais que j'ai tendance à parler, comme si c'était un blog, et que je racontais ma vie, donc je vais essayer de rester focus sur le jeûne, je ne parle pas fort volontairement, parce que justement, je viens d'endormir mon bébé, ne jouons pas avec le feu non plus, alors je n'ai toujours pas faim, toujours pas envie de manger, en fait c'est hyper bizarre ce que je vais vous dire, mais je me suis fait la réflexion hier soir, avant de m'endormir, je me suis dit, pourquoi j'en ai autant marre du jeûne, alors que je n'ai pas hâte de manger, que je n'ai pas faim, je ne sais pas si c'est juste le côté, je pense que c'est le côté où je subis mon corps, quand même quand tu ne manges pas, c'est un truc, c'est un événement qui te recentre vachement sur ton corps, tu es à l'écoute de toutes tes moindres sensations, puis des fois tu es faible, et tu sais que tu ne vas rien pouvoir y faire vraiment, tu vas pas revoir un peu de jus et tout, mais ce n'est pas miraculeux non plus, donc en gros je crois que c'est ça en fait, qui commence à me saouler, c'est de ne pas avoir la maîtrise sur mon corps, sur ce que je suis capable de faire dans une journée, de ne pas pouvoir relancer la machine, mettre de l'essence dans le moteur, vraiment ça, ça me saoule et pourtant je n'ai pas d'envie, de nourriture et tout ça, vraiment les gars, je suis presque déçue, parce que je ne trouve pas ça réaliste, comme témoignage de jeûne, honnêtement j'en ai fait beaucoup, vous le savez, mais à chaque fois que j'ai fait des jeûnes, j'étais obsédée de la nourriture, je crevais de faim, je ne sais pas si j'ai passé un stade, où mon corps a vraiment trop intégré, enfin pas trop dans le mauvais sens du terme, c'est bien, mais a vraiment complètement intégré, que voilà, quand je ne mange pas, je fais un jeûne, c'est comme ça, qu'il faut être patient, que ça va revenir, il y a la confiance, je ne sais pas en fait, comment ça marche vraiment tout ça, parce que bon, les envies et tout ça, c'est très psychologique, donc est-ce que c'est mon cerveau plutôt, qui est habitué à tout ça, je ne sais pas, en tout cas c'est vraiment étonnant, je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger, aujourd'hui j'ai été quand même, un peu fatiguée, ça va, comme d'habitude le matin, j'ai fait des trucs, mais disons que je fais un truc, j'ai rangé toute ma chambre ce matin, j'ai trié des vêtements, des trucs, après j'ai besoin de me poser, je fais une petite pause de 20-30 minutes, je bois quelques gorgées de tisane, quelques gorgées de jus, et puis je repars, et voilà, donc voilà, j'ai quand même dû me poser souvent, et j'ai fait une bonne pause l'après-midi, justement avant d'aller chercher mon fils à la crèche et tout, vraiment, le bilan de cette journée pour moi, il est hyper positif, vraiment, j'étais un peu fatiguée, donc je suis toujours un peu dégoûtée quand je suis fatiguée, mais je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence, c'est un petit peu tous les jours que j'ai des moments de fatigue, j'ai vraiment eu des jours de pleine forme exceptionnelles, mais ils sont quand même plus rares que les autres jours, où il y a des hauts et des bas, et il y a même des jours où j'ai été fatiguée tout le long, aujourd'hui voilà, c'était pas extrême ni d'un côté ni de l'autre, j'ai eu des moments cools et des moments un peu plus fatigués, je remarque que par contre mon esprit est vraiment beaucoup plus vif, Hugo me parle d'un truc, je vois Hugo il a du mal des fois, quand on parle de choses un peu techniques, soit de comptabilité, soit de politique, soit des trucs comme ça, je voyais qu'il avait du mal à formuler ses phrases, et moi j'étais, oui oui, donc c'est quoi que tu veux dire, ah oui ça, tu veux dire par rapport à ça, clac, 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 genre les liens, les connexions neuronales dans ma tête se font, se font hyper bien, et est-ce que je suis en train de dire que j'étais con jusque lors, je crois que ces dernières années, bah avec la grossesse et tout, de toute façon vous le savez, on perd des capacités cérébrales, c'est un fait, c'est pas une façon de parler, c'est un fait, et moi je l'ai vraiment subi, j'ai vraiment senti, et là je trouve que ça va vraiment mieux, là depuis que je suis en jeûne, j'ai l'esprit beaucoup plus vif, j'espère que je vais garder aussi cette motivation intellectuelle, cette non flemme intellectuelle, parce que ces dernières années, du coup je suis devenue un peu flemme intellectuelle, je pense que c'était aussi dû à la fatigue, et je suis assez tolérante avec moi-même, avec ça, voilà, quand ton corps est fatigué, quand t'es fatigué de plein de choses, même de ta vie, de tout, c'est important de se lâcher du lait, c'est de pas se mettre toujours la pression pour tout réussir, donc je me suis laissée aller à des divertissements vraiment un peu creux, ce qui ne me pose pas de problème en soi, mais il ne faut pas que ce soit que ça, et moi ça devenait que ça, donc là j'ai retrouvé la motivation de plein de choses intellectuelles, de lecture, de formation, de trucs, j'ai même, je me suis même renseignée, j'ai trouvé des formations qui pourraient me plaire ici, donc je suis super contente, vraiment en 2022, je vous avais fait la vidéo sur mes objectifs, et je suis contente de voir que je travaille sur les trois en même temps, en ce moment, entre ma santé, mon avenir professionnel, mes finances, vraiment j'attaque tout par tous les fronts, et je suis super fière, et c'est cool des fois de dire qu'on est fière de soi, c'est assez rare, on a plutôt tendance à se taper sur les doigts, moi la première, donc voilà, pour l'instant je suis très fière, mais je vous avouerai que là j'en ai un peu marre du jeûne, j'aimerais que demain ce soit le dernier jour, et qu'on n'en parle plus, et que je passe à autre chose en fait, j'aime de passer à autre chose, parce que mine de rien, le jeûne ça étire le temps, là ça fait 13 jours, j'ai l'impression que ça fait un mois et demi, vraiment, vraiment, et par contre, étonnamment, je disais ça à Hugo ce matin, la première semaine, et elle est beaucoup plus doucement que la deuxième, on pourrait se dire qu'avec la longueur du truc, t'en as de plus en plus marre, et donc, ouais, j'aurais eu tendance à penser que le temps allait être de plus en plus lent, et bien la deuxième semaine est passée plus vite que la première, c'est toujours trop lent à mon goût, mais c'est passé plus vite, donc voilà, on verra ce que demain nous réserve, demain ça va être une journée très classique à l'image de celle-ci, une journée à la maison, tous les deux avec Hugo, et puis ensuite je serai seule le soir pour m'occuper de notre fils, mais j'espère que ça se passera aussi bien que ce soir, que j'aurai la forme, vraiment je me rends compte à quel point c'est très psychologique, parce que j'étais fatiguée à longer dans mon lit, alors je parlais avec des gens, j'envoyais des messages à des personnes, je faisais pas rien, mais j'étais vraiment lasse physiquement, et quand il a fallu que je me lève pour aller chercher mon fils, je sais pas si c'est parce que j'avais bien économisé mon énergie toute la journée, qu'elle est remontée à ce moment-là, ou si c'est juste le fait de savoir que j'allais le voir, et j'étais trop heureuse de le voir, et qu'il fallait que je tienne le coup pour m'occuper de lui, vraiment quand t'as un enfant t'as une mission, même si t'es malade au fond du trou, peu importe ce que tu vis, t'as une mission qui passe avant tout le reste, donc je sais pas c'est quoi qui a joué, mais je pense, enfin dans les deux cas, le psychologique est vraiment fou, et là vraiment après j'étais concentrée sur lui, même je lui ai donné à manger son repas, de voir la nourriture c'est dingue, en temps normal ça me torturait de voir de la nourriture, et là pas du tout, j'ai fait son repas, petits légumes revenus dans du beurre, avec une petite sauce ratatouille par dessus, enfin ça a l'air délicieux ce qu'il mangeait, mais d'ailleurs il a tout défoncé, j'ai fait une assiette énorme en me disant, ça va il va en manger un peu, puis il en restera pour demain, non il a tout, tout, tout déglingué, il mange cet enfant, mais je crois qu'il mange pour deux en plus, en ce moment il doit compenser le fait que moi je mange pas, et voilà donc nickel, j'ai eu la pêche du début à la fin, le bas on a joué, on a fait plein de jeux, on a couru partout, on a fait cache-cache, franchement c'était une soirée très active, mais nickel, j'ai pas ressenti une baisse de tension, et même là au moment où je vous parle, je pense que ça se voit, je suis super bien, je suis contente d'aller m'allonger, c'est plus mes jambes un peu, mes jambes au bout d'un moment, parfois je le sens qu'elles ont des faiblesses, pour ça là je suis contente d'aller m'allonger, de poser mes jambes, et voilà ça va être l'heure de faire ma petite routine du soir tranquille, et puis de me coucher, je vous dis à demain, et merci d'être là et de me soutenir pendant tout ce processus, jour 14 ! J'ai fait les deux tiers, il me reste plus qu'une semaine à partir d'aujourd'hui, je suis tellement heureuse, le jour 14, écoutez je trouve ça de plus en plus ennuyeux, parce que finalement je crois que je vous ai dit les trucs les plus importants, qui peuvent se passer pendant un jeûne, et cette journée 14, était vraiment à l'image de la journée 13, 12, en fait j'ai moins de grosses variations d'énergie que la première semaine, ou que le début je crois même de la deuxième semaine, enfin maintenant j'ai l'impression que j'atteins un calme plat, alors peut-être que ça va changer, on remarque que je dis ça j'en sais rien, mais j'ai l'impression que j'ai atteint un espèce de vitesse de croisière, où j'ai plus d'énormes pics avec beaucoup d'énergie, mais j'ai plus non plus des grosses baisses de tension, où genre faut que je reste allongée toute la journée, j'ai plus eu de grosses variations comme ça depuis un moment j'ai l'impression, toujours la pêche le matin, envie de faire mille choses, un petit coup de mou le midi, et c'est quand même assez représentatif de mon état habituel, parce qu'en fait moi si vous me connaissez un peu, c'est toujours le repas du midi où j'ai le plus faim, où j'ai beaucoup besoin de manger, si je devais garder plus qu'un repas par jour, moi ce serait clairement le midi, c'est là où je mange le plus, et peut-être que c'est ça en fait, peut-être que j'ai naturellement plus faim à ce moment-là de la journée, parce que naturellement j'ai moins d'énergie en début d'après-midi, je sais pas, je sais pas, écoutez je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste encore moins, donc on va pas s'inventer des diplômes qu'on a pas, mais ça me fait vraiment penser à ça en fait, c'est le repas où je mange normalement le plus, c'est là où j'ai ma baisse d'énergie, je sais pas si c'est psychologique, physique, j'en sais rien, donc j'ai toujours ça, toujours la même chose, puis du coup j'essaie de boire un petit peu plus de jus à ce moment-là et tout, et puis après fin d'après-midi, je m'occupe de mon fils, et voilà, ça se passe plutôt bien, même quand c'est un peu difficile, ben finalement je le vis de mieux en mieux, je le tiens de mieux en mieux physique on va dire, donc franchement mes bilans incroyables, nickel, ce que je suis vraiment heureuse c'est de me dire qu'il me reste qu'un week-end aussi à faire, donc je vais demander de l'aide à mes parents avec mon fils, parce que je le garde beaucoup plus les soirées de week-end que les soirées de semaine, et c'est vraiment vraiment beaucoup plus difficile pour moi, donc je vais demander de l'aide enfin une dernière fois, et après je leur foutrai la paix, même s'ils sont très très contents de passer du temps avec mon fils, alors j'ai noté quand même quelques petits trucs pour ne pas oublier, des choses, quelque chose que j'ai oublié de vous dire pendant cette deuxième semaine, c'est que j'ai la peau extrêmement sèche, alors que moi, bon avec tous les soins que je fais, ma façon de m'alimenter, de boire et tout ça, généralement j'ai une peau normale, là j'ai vraiment une peau très très sèche en ce moment, je sais pas si c'est un effet du jeûne, en plus du fait que je bois pas assez, ou c'est simplement le fait que je bois pas assez, je vous l'ai dit, je vous le dis souvent, je ne bois pas assez, parce que j'ai une capacité d'estomac qui s'est extrêmement réduite, même mes tisanes avant, je pouvais les boire, au tout début je pouvais boire ma tasse entière et tout, maintenant je bois gorgée par gorgée, et quand je bois deux gorgées sans m'arrêter, deux grosses gorgées, mais j'ai l'impression que ça va pas rentrer dans mon ventre, ça me fait un peu mal à l'estomac, vraiment je dois avoir un estomac qui est tout petit, parce que beaucoup beaucoup de mal à boire beaucoup, donc je bois les trucs obligatoires, entre guillemets, rien n'est obligatoire, mais vous avez compris, et je bois aussi du jus, mais à côté j'essaie de pas me remplir avec beaucoup d'eau, parce qu'aussi j'ai peur que ça dilue les actifs qui sont dans les tisanes, vous savez dans la cure de brosse originale, un des conseils c'est de ne pas boire beaucoup d'eau pendant cette cure, alors c'est sûr que si vous êtes en métropole, en plein hiver, à un moment où il fait pas chaud et tout, c'est plus pratique, si vous êtes à La Réunion et qu'il fait chaud, vous transpirez beaucoup, moi je suivrai absolument pas ce conseil, de toute façon ce conseil, il a sûrement ses raisons d'être, je ne nie pas ça, et sûrement effectivement que ça, sinon ça dilue trop les actifs, et les vitamines qu'il y a dans les jus, les trucs je sais pas, mais bon pour moi c'est trop important, si t'as soif il faut boire, ça c'est mon avis vraiment très personnel, en tout cas j'ai une peau extrêmement sèche, malgré les soins, les crèmes et tout ça que je mets sur mon corps, donc je pense que c'est vraiment juste que je bois pas assez, il faut que j'y remédie, toujours pas faim les gars, deux semaines sans avoir faim, en fait je me suis demandé comment je pourrais vous expliquer ça, parce que j'ai réalisé quand même que mon ventre fait énormément de bruit, il gargouille, je pense comme quand on a faim en fait, donc peut-être que dans un mode de vie classique hors cure, je sentirais ces gargouillers dans mon ventre, je me dirais ah j'ai faim, forcément le cerveau il interprète comme ça, ce qui est logique, et là je ne l'interprète pas comme ça, parce que je n'ai pas envie de manger, donc j'estime que j'ai pas faim, mais est-ce que c'est le corps qui décide qu'on a faim, ou est-ce que c'est la tête, vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu perplexe, donc je voulais vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est vous qui vous ferez votre petite conclusion, mais vraiment j'ai mon ventre, il fait ouah, j'ai l'impression qu'il y a un tigre dans mon estomac, clairement, un tigre qui n'a pas mangé depuis très longtemps, en plus, donc il n'est pas très content, mais moi je ne ressens pas la faim, je ne ressens pas, voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre par rapport à ça, toujours pas faim, toujours pas envie de manger, je sais que normalement pendant les jeûnes, je fais des listes de recettes, de choses que je vais cuisiner, quand je pourrai remanger, et que j'aurai fini ma période de réalimentation, qui est très importante, et qui doit être très douce, je remangerai ça, 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 je ferai ça, je cuisinerai ça, je commence à collecter des recettes, à me faire des listes de recettes, et tout, là pas du tout, j'ai dans mon bullet journal, une liste de recettes que j'ai envie de tester, mais c'est une liste que j'ai tout le temps, en temps normal en fait, et quand je vois une recette sur Instagram, qui a l'air cool, un truc qui me tente, je note le titre de la recette, et où la retrouver, comme ça un jour où j'ai le temps, où j'ai l'envie, je vais dans cette liste, et je fais les recettes, donc j'ai continué ça, si vous voulez, depuis le début, en deux semaines, j'ai dû noter deux, trois recettes, mais vraiment comme ce que je ferais, en temps normal, donc c'est fou, même là, regarder des vidéos de gens qui mangent, je sais que c'est quelque chose, qui peut beaucoup soulager, quand on est en jeûne, c'est un peu maso, mais c'est une réalité, et là, pas du tout, je n'ai pas regardé une vidéo, mug bang, ou je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas, et Hugo peut manger à côté de moi, il s'est fait des burgers de poulet au cheddar machin, il a mangé ça à côté de moi, avec de l'avocat frais et tout, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, je suis toujours choquée de ça, je vous avouerai, voilà, je vous l'ai dit, pour l'énergie, il y a moins de variations, j'ai plus des gros pics et tout, et du coup, personnellement, de ma perception, c'est mieux, niveau énergie, je me sens mieux dans l'ensemble, je préfère être comme ça, plutôt qu'avoir des moments là, et des moments là, voilà, moi je me sens mieux dans un état un peu cool comme ça, je voulais aussi vous dire que j'ai toujours des émotions, en fait, le fait que les émotions s'éteignent complètement, ça me parle surtout quand j'ai fait mon tout premier jeûne de 42 jours, enfin, mon jeûne cure de bruise, voilà, j'avais fait la même chose que je fais là, mais pendant 42 jours, et là vraiment à la fin, j'étais comme un robot, comme, mais, c'était pas triste, je me sentais extrêmement bien, dans un état d'apaisement, j'avais l'impression que mon âme était détachée de mon corps, et que rien pouvait l'atteindre, que rien pouvait m'atteindre, et en plus c'était un moment de ma vie, où j'ai vécu des choses extrêmement intenses, émotionnellement, psychologiquement, et donc ça tombait parfaitement, enfin, je me dis que de toute façon, je pense pas qu'il y a beaucoup de hasard, c'était bien choisi, et là, vraiment, j'ai toujours des émotions, pour vous dire, hier, j'ai pleuré, deux fois, une fois, enfin bon bref, je vais pas raconter ma vie, c'est pas le propos, mais bon bref, j'ai pleuré deux fois, pour des raisons plus ou moins valables, mais pour moi c'était valable en tout cas, et j'ai ri, j'ai beaucoup ri, et je ris toujours, et j'ai toujours envie de rire, et je vois toujours le comique dans les choses, et tout, vraiment, je ne suis pas une âme détachée d'un corps, là, clairement, j'ai encore des émotions, je suis encore un être humain, à 100%, je reçois encore un petit peu des commentaires, sous ma première vidéo, je vous ai pas encore posé celle-ci, puisque je suis en train de la tourner, mais je, vraiment, je vais m'appliquer à tout noter, et à vous faire une vidéo ensuite, sur le bilan, j'ai pensé aussi à vous faire une vidéo, par rapport à ça, sur comment réussir, parce que je me rends compte que j'ai des petits conseils, qui sont un peu dilués, là, dans mes petites vidéos, que vous voyez en ce moment, dans mon journal de bord, en gros, chaque jour, quand je vous parle, je dis des petits trucs à droite, à gauche, mais j'aimerais bien faire une vidéo, même de 5 minutes, je m'en fous, mais juste, pour résumer, de façon très claire et précise, les conseils que j'aurai à vous donner, pour réussir ce genre d'expérience, voilà, et bien, écoutez, je vous laisse, on se retrouve pour la journée 15, et surtout pour la troisième, et dernière semaine, je suis super heureuse, parce que oui, c'est quelque chose que j'étais, que je viens d'oublier de vous le dire, mais oui, j'en ai ras le bol, je pense pas qu'on peut faire ce genre de choses, et se dire, ah, j'ai envie que ça continue encore et encore, je voudrais que ça ne s'arrête jamais, c'est tellement contre nature de ne pas manger, je pense pas que c'est possible de ressentir ça, mais vraiment, moi, j'en ai marre, j'ai aucun problème avec rien, aujourd'hui, on peut le dire, j'arrive à m'occuper de mon fils, à faire un manger, à être au-dessus de la bouffe, sans que ça me fasse du tort, quoi que ce soit, je trouve que le temps est long, chaque journée est longue, quand c'est pas entrecoupé par des moments de convivialité, de repas et tout, c'est un petit peu long, je n'en souffre pas en soi, parce que je sais pourquoi je fais tout ça, je sais que je fais ce qu'il y a de mieux pour ma santé, le mieux, et je sais qu'il fallait vraiment que je le fasse à ce moment-là de ma vie, cette année, maintenant, là, tout de suite, c'était très important pour moi, à plein de niveaux différents, vraiment, les étoiles sont alliées, c'était maintenant, donc je suis, mais je n'ai aucun regret, rien, mais c'est un fait, c'est un gros sacrifice en fait de faire ça, on fait une croix sur sa vie de famille, il faut aussi changer tout son mode de fonctionnement, ses habitudes, alors moi, vous savez, je ne suis pas très maniaque portée sur les choses, je n'ai pas besoin que tout soit dans des cases dans une journée, je n'ai pas besoin que tout soit carré, tout soit prévu, et ça, je pense que ça aide beaucoup dans ma personnalité, parce que c'est vrai que tu ne sais jamais à quoi va rassembler ta journée, tu ne sais pas si tu vas être en forme, pas en forme déprimée, heureuse, c'est un petit peu, c'est un petit peu confus comme ça, donc en ça, je pense que j'ai quand même de la chance, même si c'est surtout avec la pratique que je suis comme ça, et même au quotidien, ça se travaille, le fait d'être détachée des résultats de ce qu'on entreprend, etc, bon bref, ça, ce serait des vidéos complètement autres, mais j'en ai quand même super marre, j'en ai marre, j'ai envie de retrouver ma vraie vie, j'ai envie de pouvoir me faire un resto avec ma soeur, j'ai envie d'aller à la plage le matin, et de pouvoir manger le midi dans un petit snack, les pieds dans le sable, j'ai envie de moments un peu chouettes comme ça, de moments de partage, même si le jeûne, ce qui est génial, c'est que ça te fait réaliser à quel point on met la bouffe beaucoup trop au centre de nos vies, beaucoup trop au centre de notre plaisir, tu vois par exemple, il va y avoir une après-midi famille, et tout le monde mange des bonnes choses, comme c'est arrivé la dernière fois, je vous en ai parlé dans la semaine, et ben quelque part on aurait tendance à se dire, ouais mais moi je peux pas profiter, tout le monde est là, mange des bons trucs, et moi je suis là, mais en fait le fait de profiter de ta vie, ça passe pas forcément par la bouffe, c'est voir les gens, c'est parler avec eux, et je trouve que ça ouvre une porte dans le cerveau incroyable, de faire un jeûne, et ça, ça me l'a fait dès le premier jeûne, et ça m'a pas quitté, je suis assez heureuse, même si on retombe, vous savez petit à petit dans nos travers, même quand on vit des expériences très riches en apprentissages, on finit par retomber un peu dans nos travers, et à oublier le chemin de ce truc là, en fait c'est vrai, là ça me rappelle, on peut passer des moments incroyables et géniaux, où on ne manque rien, parce qu'on ne mange pas, c'est ridicule un moment de convivialité, parce que je vous le disais tout à l'heure, moi ça me manquait tout ça, mais en soi, ça m'empêche pas de profiter, de passer du temps avec mon mari, avec mon fils, avec ma famille, voilà c'est juste, voilà c'est un petit caprice, on va dire, d'enfant gâté pourri, qui a toujours mangé beaucoup, à sa faim, et tout ce qu'elle veut, et là ça me frustra un petit peu, mais je pense que c'est une bonne chose, ça met un petit coup de pied aux fesses, et ça me fait pas trop de mal, voilà écoutez, je suis, comme vous pouvez le voir, je suis assez sereine, je suis trop contente, de commencer là, bientôt cette troisième semaine, je vous retrouve, pour le jour 15, et en attendant, portez-vous bien, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je m'appliquerai au maximum, pour vous répondre, sauf les haters, parce qu'il y en a beaucoup, sous ce genre de vidéos, dans ce cas là, vous serez zappés, bloqués de ma chaîne, voilà, ici c'est pas une démocratie, c'est une dictature, je n'ai pas à supporter des gens bêtes, parce que j'estime que, si vous voyez le mal, dans ce que je dis, dans ce que je fais, c'est que vous êtes simplement cons, voilà, ça c'est dit, donc voilà, mais si vous avez des questions, tout à fait classiques, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai vraiment un plaisir, de vous répondre, et d'essayer de vous aider, dans cette démarche, si vous y êtes aussi, ou de vous éclairer, si vous êtes juste intéressé, par cette démarche, même si vous ne comptez pas, le faire spécialement, mais si c'est quelque chose, qui vous intéresse, parce que vous êtes une personne curieuse, et ben je ferai au mieux, pour essayer de vous donner, les bons outils, et de vous expliquer ça, le mieux possible, avec mes petites connaissances à moi, c'est chouette aussi pour moi, de garder une trace, de tout ce parcours, de toutes ces choses là, peut-être que ça me servira, si je ne refais plus de jeûne, pendant très longtemps, et que je m'y remets, dans très longtemps, j'aurai peut-être besoin d'un témoignage, et de me voir moi-même, en train de réussir à le faire, je suis sûre, que ça me donnera de la force, et puis bon, c'est quand même badass, c'est courageux, et moi je me sens forte, d'arriver à faire quelque chose comme ça, et j'ai envie d'en garder une trace en fait, moi je vous partage souvent, mes échecs, et mes trucs comme ça, et mes fails, et mes angoisses, et mes trucs, mais des fois c'est bien aussi, de partager un peu ses succès quoi, merde, on se retrouve bientôt, pour la troisième, et dernière semaine, ça y est, on y arrive les gars, vraiment, j'ai quand même hâte, là au moment où je vous parle, je suis encore au début, mais j'ai quand même, vraiment sacrément hâte, ben oui, de toute façon, c'est pas un moment de plaisir, non plus, c'est un plaisir pour ton corps, voilà, je fais ça pour toi, j'espère que t'es content, parce que, dans la tête, dans la sociabilité, dans les émotions, c'est quand même une épreuve, on va pas se mentir, de toute façon, je vous le dis au fur et à mesure, je ne vous mens absolument pas, dans ces vlogs, sachez-le, dans ces vidéos, je vous partage vraiment, la vérité au plus proche, alors peut-être que, moi-même, il y a des côtés que j'élude, parce que, ça n'a pas d'importance pour moi personnellement, mais vraiment, j'essaye de tout vous raconter, même les trucs qui me paraissent anodins, parce que je me dis, ce qui est anodin pour moi, elle n'est peut-être pas pour vous, et voilà, bref, je vous laisse, et puis, on se retrouve très bientôt, avec la suite, mouah, bye, 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 bye,